On ne parle que de ça. Une fois sur deux, le taux de votre prêt immobilier est faux. C'est ce qu'on apprend grâce à vous, Serge Maître. Vous représentez les usagers des banques et on a découvert cette affaire dans la presse cette semaine. Déjà, pourquoi le taux de notre crédit serait faux ? Expliquez-nous clairement. Pour vous parler technique, c'est le TEG, le taux effectif global. C'est sûr que tous les emprunteurs n'ont Dieu que pour le taux nominal, TIF nominal, plus exactement, celui qui précise à combien on va payer à la banque. Par exemple, 3%. Mais il y a à côté un TEG. Et là, généralement, on ne sait même pas ce que c'est. On ne s'y intéresse pas. Souvent, on entend TEG dans les pubs à la radio très très vite. Voilà. Effectivement, c'est une obligation légale. Ce TEG, c'est celui qui va rendre compte, c'est le taux d'intérêt qui va rendre compte de la réalité du coût de l'opération. En d'autres termes, on prend le taux nominal, donc les 3%, par exemple, et on va y ajouter tous les frais autour de l'opération de crédit. Frais de dossier, c'est le minimum. Frais de cautionnement, s'il y a une caution mutualiste notamment. Frais de part sociale, si vous avez été amené à payer des parts sociales. Frais d'assurance, la prime d'assurance, c'est quelque chose d'important sur 20 ou 25 ans de crédit. Donc, tout ce conglomérat de frais s'ajoute au taux nominal. Et puis, on arrive à quoi ? Au TEG, taux effectif global, qui doit rendre compte du coût réel de l'opération. Et voilà le problème. Vous avez découvert que ce taux n'était pas forcément le bon. Depuis 15 ans, on pointe du doigt. On se dit, mais ça ne va pas. La banquière, ça ne va pas. Donc, on va jusqu'en cours de cassation. Et la cour de cassation dit, mais oui, vous, banque mutualiste, vous n'intégrez pas les parts sociales. Vous avez tout faux. Elle doit peut-être. Et depuis déjà 4 ans, tous les ans, on a des décisions qui l'aient. On s'affirme de la même manière sur d'autres éléments de frais. Concrètement, on dit quoi ? Banquier, vous vous êtes trompé. Et ça risque de vous coûter cher, cette erreur, et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi ? La sanction est lourde. Si vous intervenez dans les 5 premières années de la signature du crédit, c'est l'annulation. Les juristes parleront de déchéance des intérêts, totale ou partielle. C'est l'essai d'appréciation. Mais généralement, on a une réduction au pire, une réduction au taux légal. Et si vous intervenez plus tard, votre crédit est de plus de 5 ans, et puis vous vérifiez, vous découvrez, eh bien la sanction est lourde parce que c'est la réduction au taux d'intérêt légal. Ça veut dire quoi ? Vos 3% que vous payez jusqu'à présent, il va falloir qu'on vous rembourse toute la différence entre ces 3% et le taux d'intérêt légal année par année. Actuellement, le taux d'intérêt légal est de 0,04%. Donc c'est quasiment, je n'oserais pas dire gratuit, mais c'est pas loin. Le banquier doit le penser comme ça. Donc c'est hurlant qu'on ait ses erreurs. Nous, à la FUB, ce qui nous fait hurler, c'est qu'en dépit des décisions de justice, en dépit des sanctions par les juges, on dirait que les banquiers restent sourds. Et pourquoi ? Mais alors justement, on disait 50% des taux a priori sont faux. C'est une vraie erreur de calcul ou c'est de l'escroquerie de la part des banques ? Oh, je n'aime pas les gros mots ! Disons qu'on fait... C'est une certaine malignité, je préfère. Parce que vu du côté de l'usager, on se dit que c'est quand même un peu gros, quoi. On se dit qu'ils sont des parangons, des modèles de vertu comptable. Un banquier, il a une calculette, on le sait, quand on paye ses agences... On l'a fait confiance, a priori. On l'a fait confiance, en tout cas. Et en plus, il y a la confiance. Mais la confiance, on a confiance. Il nous prête de l'argent, lui aussi a confiance. Donc en fait, ce qu'on met en cause, nous, c'est que sachant les violations de la loi, sachant chaque fois qu'ils sont acclés par les juges, jusqu'à la Cour suprême, la Cour de cassation. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de polémique. Eh bien, comment ça se fait que les banquiers ne rectifient ? Eh bien, je vais vous dire, tout simplement parce que le risque n'est pas grand d'avoir des usagers qui contestent. Il y a 9 millions d'emprunts immobiliers en France. Combien il y en a chaque année qui font un procès ? On va dire, nous, dans le cadre de la FUB, on en est à 600, 700 à l'année. Ce n'est pas grand-chose. Disons qu'en France, il y en est 2005. Vous allez sur 9 millions. Et le préjudice, on arrive à le quantifier ? Ah, le préjudice, si vous me demandez des valeurs, c'est la différence entre, généralement, le taux d'intérêt légal, on vient de se fixer celui de cette année, et l'intérêt que vous payez. En d'autres termes, dans le plus bas des dossiers, c'est 12 000 euros. Dans le plus gros des dossiers, c'est dans les 90 000 euros. Oui, quand même. C'est quelque chose d'important parce que, par exemple, des personnes qui ont des difficultés de paiement, on n'est pas tous en difficulté, c'est heureux. Mais c'est une véritable soupape de sûreté. Parce que vous vous êtes poursuivi aux enchères, on l'a eu récemment à Paris, devant le tribunal de grande instance, poursuivi en saisie immobilière, aux enchères. Eh bien, la personne a dit, je ne dois pas les 100 000 euros que la banque me réclame. Parce que le TEG est erroné, j'en apporte la preuve. Ah, il faut en avoir la preuve. Donc, eh bien, le rester... Ça annule ou alors c'est la banque qui doit l'argent. Il n'y avait plus grand-chose. Il y avait 40 000. On a annulé 80 000. Eh bien, donc, la personne a eu, disons, a sauvé son appartement et sa vie. Demain, je vais à la banque pour faire un prêt. Comment je vérifie pour ne pas me faire avoir ? Comment je peux savoir ? Je vous appelle vous ? J'appelle qui ? Il y en a certains qui diront, non, non, signez les yeux fermés. Parce que c'est rien. Après, vous ferez sanctionner la banque. La banque qui vous propose du 3 ou de 2,8 à 3,20 actuellement, eh bien, signez. Puis demain, faites contrôler. Car c'est là que la sanction va intervenir. Car certains malins vous diront, si vous intervenez avant pour dire que le TEG est erroné, le banquier va vous dire, je ne vous fais pas le crédit. Puis ça s'arrête là. Donc, il ne faut quand même pas bisounours. La vie est un peu plus compliquée. Mais comment faire pour savoir si le TEG est erroné ? On ne va pas non plus faire un business de l'erreur de la banque. Eh bien, c'est sans doute le problème. On voit une explosion actuellement, une explosion pratiquement, de demandes de contrôle et de contestation. Soyons très concrets. De toute façon, pour nous, dans les dossiers qu'on a, 70% ont une erreur de TEG. Mais il ne faut pas que ce soit non plus une affaire d'aubaine, nécessairement. C'est là où on dit aux banquiers, attention, mais bougez, contrôlez, faites véritablement un travail de banquier, tel qu'on l'espère, loyal et de bonne foi. Donc, concrètement, si je veux contrôler mon TEG, c'est simple. À l'AFUB, il y a, par exemple, deux ingénieurs financiers, analyses financiers, qui, gratuitement, vous diront si c'est erroné ou pas. Ils vous diront si c'est faux ou pas, avec une erreur significative de plus d'un dixième. Il faut passer par un expert. Il faut passer, parce que concrètement, si vous allez voir un expert judiciaire, on en a pour 3 000 euros. On ne sait même pas s'il est, pour le moment, erroné. Donc, c'est un peu cher. Je dirais pour beaucoup, c'est dissuasif. Si on va voir un expert comptable, il y en a peu qui vont se reconnaître compétents, bien qu'il se soit quand même des professionnels du chiffre. Donc, le plus simple, c'est qu'actuellement, on aille voir un analyste financier. Et il y en a beaucoup dans le commerce, vous en avez, qui proposent leur service. Alors, attention, il y en a certains qui ne font pas véritablement d'analyse financière. Ils font une analyse juridique. Il faut leur demander ce qu'ils font. Deuxièmement, il faut leur demander s'ils reconstituent le TEG article par article, c'est-à-dire frais par frais, qui ne seraient pas intégrés. C'est important. Donc, vous voyez, ce n'est pas une ame mince à faire, quand même. Est-ce qu'on sait, quand même, quelle banque est plus fiable que l'autre ? Or, je vais vous dire, à cet égard, la maladie touche tout le monde. Il serait facile pour nous de stigmatiser plutôt un tel qu'un tel. Il est évident qu'il y a plus de dangers chez les établissements mutualistes, pour une raison toute simple. On n'aime pas jeter en pâture, mais c'est une réalité. Systématiquement, ils oublient d'intégrer, pour beaucoup d'entre eux, ne généralisons pas de manière abusive, mais pour beaucoup d'entre eux, ils oublient d'intégrer les parts sociales. Et les parts sociales, c'est ce qu'on est amené à souscrire, en même temps, de manière forçonnée, un peu, c'est une centaine d'euros, auprès de la banque quand on vient à prendre un crédit. Eh bien, dans ce cas-là, ils doivent l'intégrer. Ils le savent. Depuis 2008, il y a de la jurisprudence de la Cour suprême. Donc, elle vient encore de renouveler en 2013 sa jurisprudence en la rappelant. Eh bien, là, je dirais à ces établissements, vous voyez, vous n'êtes pas seulement. Dans l'erreur. Il y a une erreur, ça peut arriver à tout le monde, presque, dirait certains. Mais là, vous avez une certaine culpabilité parce que vous persévérez dans l'erreur. Et là, ce n'est pas loyal. Merci beaucoup, Serge Mead, de nous avoir alerté sur tout ça. On va regarder ça de très près. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV. Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada